bonjour à tous heureuse de vous retrouver sur la chaîne de bonheurs anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui gwenayel prado coach et hypnothérapeute humaniste à plescope réussir sa vie pour elle découvrir ses valeurs et les mettre à l'oeuvre bonjour gwenayel bonjour sammy merci beaucoup d'être là merci beaucoup d'être avec nous alors dis moi est ce que tu peux nous dire qui tu es alors je suis coach et hypnothérapeute humaniste ici donc à plescope et je suis aussi master trainer pour la neuro business school c'est à dire une école de marketing éthique en ligne qui a été fondée par yannick alain et david le françois donc j'anime des mastermind ici en bretagne pour eux et je suis aussi conférencière et créatrice de formation en ligne pour sortir de l'auto sabotage donc en marketing digital très bien alors quand tu avais 16 ans gwenayel comment est ce que tu voyais ton avenir alors moi comme en fait comme je voyais l'avenir avec énormément de perspective avec une vraiment une grande ouverture d'esprit et en même temps comme je suis hpi je sentais qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui pouvaient s'ouvrir devant moi et c'était en même temps satisfaisant et en même temps un peu un peu trop un peu très large en fait qu'elle doit choisir donc j'ai fait beaucoup de choses et je me souviens qu'à 16 ans avant de faire toutes ces choses là j'ai eu un vrai flash il y a un moment où j'étais à table avec des amis c'était le soir tout nous discutait et j'ai regardé discuter entre eux et j'ai regardé j'ai regardé tu vois l'interaction entre le message le regard les mots les gestes etc et tout d'un coup j'ai dû quitter la table et aller réfléchir sur tout ce que je venais de voir et d'entendre au niveau vraiment du langage et j'ai commencé à comprendre que pour moi le langage c'est ce qui fait la force complète de l'humanité c'est ce qui fait vraiment notre distinction au monde et j'ai écrit un texte même là dessus à l'époque un court paragraphe où j'écrivais tous les sentiments que j'avais eus sur un grand flash de lucidité comme ça et et depuis d'ailleurs donc l'hypnose me soigne avec avec les mots avec le langage et oui c'est drôle on voit du coup la cohérence de ton parcours depuis ton plus jeune âge dis-moi Gwenaëlle qu'est ce que tu aimes dans la vie qu'est ce qui te rend heureuse moi ce que j'aime dans la vie en fait j'aime j'ai des animaux donc j'ai des chats j'ai une tortue de terre aussi donc j'aime jouer avec mes chats quand je peux quand j'étends ça me raccroche à quelque chose de merveilleux pour moi ça donne énormément de joie j'aime bien jardiner et j'aime beaucoup écrire aussi et j'aime beaucoup accompagner les gens à leur redonner la lumière intérieure leur espoir leur sourire ça c'est un vrai bonheur pour moi une vraie satisfaction qu'est ce que quand tu parles de satisfaction et de bonheur du coup j'anticipe un petit peu les questions ça te fait vibrer comment à l'intérieur qu'est ce que ça t'apporte qu'est ce que quel besoin tu sens que ça vient combler je pense que très rapidement on parlait de l'âge de 16 ans mais moi j'ai vécu de 3 à 17 ans 16 17 ans dans les hautes alpes et avec un cadre avec un ciel bleu 360 jours par an enfin un truc de fou quoi et quand je regardais ce cadre là en fait j'aimais j'aimais que j'aimais dire aux gens quelle chance on avait d'avoir ça et je suis arrivée sur paris pour faire mes études et là en fait avec avec les codes sociaux parisiens où les gens quand ils se sourient en fait ça devient quand ils se connaissent pas ça devient agressif et bien moi ce qui me fait vibrer en fait en accompagnant les gens ou en prenant du bonheur la joie comme ça et c'est vraiment de pouvoir faire monter cette énergie de où on aime la vie en fait où notre vie devient plus belle parce qu'on l'aime tu vois ça ça me fait complètement vivre ouais ouais c'est très inspirant dis moi est ce qu'il ya un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans la vie alors déjà la première chose je pense comme obstacle que tout le monde a c'est vraiment la souffrance émotionnelle et je pense que j'ai fait une grosse partie de libération émotionnelle comme ça dans ma vie avec tu vois plein de choses qui s'étaient accumulées et que j'ai libéré et plus je les libérais et plus je m'ouvrais et plus il se passait des choses bonnes pour moi et pour les autres etc etc et ensuite une fois que je suis arrivée à un état de satisfaction émotionnelle quand même et donc intérieure etc beaucoup plus souple et beaucoup plus en corrélation avec l'humanité et avec tous nos ressentis après j'ai vécu pas mal de moments où je devais faire des choix pour m'affirmer et où finalement je me sabotais et ça j'ai vraiment en fait ce qui s'est passé par exemple c'est que j'ai fait une conférence filmée sur l'hypnose humaniste il y a déjà quatre ans de ça et je n'attendais qu'une chose c'est que mon prof Olivier Lecarte la voit je te raconte le sabotage et bien sûr au bout d'un an je retourne là-bas pour faire pour passer mon maître praticien et je vois Olivier le grand Olivier quand même c'est pas grand en taille mais c'est pas un personnage vraiment immense qui vient vers moi avec un sourire jusqu'aux oreilles et donc il arrive et je me dis ok c'est moi qui viens voir ben oui et il se plante devant moi et il dit alors tu as fait une conférence en hypnose humaniste tu as fait une conférence mais faut nous le dire quand c'est comme ça on la met sur le site il était tellement content et moi je n'en revenais pas et là je m'entends lui dire mais j'ai pas trop dit de conneries dedans il dit mais moi j'avais pas le temps de voir ça qu'est-ce que j'en sais et tout voilà j'ai pas le temps de regarder si t'as dit des conneries ou pas et il me dit bon voilà tant pis et puis il n'a jamais mis du coup et j'étais là alors que je ne m'attendais même pas à ça moi je voulais juste voilà j'avais pas fait pour ça et là je me suis dit ok sabotage c'est clair je veux dire c'est juste mon inconscient qui est venu me faire parler à ma place et ça plus jamais ça je ne plus jamais donc j'ai bossé d'arrache-pied d'arrache-pied j'ai commencé à créer une formation en fait pour pour emmener les gens qui ont le même obstacle à passer que moi à le traverser et puis et puis là je dirais que franchement j'ai libéré des grosses choses qui font que je suis capable d'emmener les gens à dépasser ça et si je peux dire juste le pourquoi c'est important de dépasser ce genre d'obtacle c'est que souvent quand on est dans l'auto-sabotage on a souvent des super talents et qu'on va les minimiser et ça je ça me fait tellement souffrir pour les autres je ne veux pas ça nous emmène des gens vraiment qui ont un talent que ce soit en écriture en ce que tu veux tu vois pas forcément quelque chose dont ils vont faire le métier j'ai des gens qui sont retraités ou des gens qui sont en conversion ou quoi et ça y est ils sentent que s'ils ne font pas ça ils vont passer à côté de leur vie ils vont arriver à la fin de leur vie ils vont se dire en fait c'est ça que je devais faire c'était ça mon talent et s'il y a du sabotage on peut toujours être à côté en fait sur une ligne à côté donc ça c'était un super truc à vivre et à dépasser là en t'écoutant on entend bien on sent bien que tu as trouvé ta place que tu es alignée en fait avec qui tu es alors du coup pour toi c'est quoi réussir sa vie ? c'est quoi réussir ? qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie ? du coup alors je ne sais pas ce qu'il faut faire pour réussir sa vie et je pense que c'est une accumulation de bons choix et de petites actions et parfois c'est pas toujours très confortable en fait et le dépassement de soi il ne doit pas être non plus dans le danger il ne doit pas nous mettre en risque je me souviens d'une fois où il y a des choix où j'ai dû dire non à certaines opportunités parce qu'en fait ça rappelait des choses du passé et c'était clair que c'était un test en fait quelque part pour voir si j'allais évoluer et changer d'état d'esprit et je pense que la réussite elle passe par cette notion de valeur personnelle c'est-à-dire que quand on connaît ce à quoi on est vraiment attaché et bien on va justement beaucoup mieux se focaliser et du coup toute notre énergie et tu vois j'ai des gens qui vont aller vers là j'ai des gens qui me disent j'ai des gens qui me disent moi j'ai éduqué mes enfants j'ai élevé mes enfants et c'est ça leur plus grande réussite bien sûr et ça c'est parce que dans leur valeur c'est très fort la famille est très forte et je pense que la clé c'est ça c'est quoi qu'on fasse la réussite c'est l'accomplissement de soi en fait donc d'abord connaître ses valeurs c'est essentiel pour aller dans l'accomplissement de soi d'accord alors être aligné avec ses valeurs du coup qu'est-ce que ça te procure le sentiment d'accompagner les gens vers un mieux-être vers eux-mêmes en fait en fait c'est un peu le but de toute ma vie je dirais puisque j'ai fait pas mal d'études pour trouver exactement ce que je voulais faire j'ai fait 5 ans d'ethnologie à la fac ensuite j'ai fait 3 ans de naturopathie c'était pas encore ça en fait quand j'ai trouvé le moyen de soigner avec le langage je suis vraiment dans le coeur et dans l'essentiel de ce que je suis donc en fait ça me satisfait et ce qui est génial c'est que même avec le langage on peut aller soigner aussi le physique j'ai une histoire comme ça où j'ai quelqu'un qui est venu qui était brûlé par une chimiothérapie il avait une mastose énorme et ça lui tirait la tête donc en fait il était comme ça tout le temps avec le bras en écharpe et c'était tellement douloureux qu'il était à 10 sur 10 de douleur tout le temps et moi j'ai besoin aussi tu vois dans ce que j'apporte aux autres pour que ce soit accompli j'ai besoin que la personne vive un rétablissement tu vois et donc on fait la séance et au bout donc on fait une séance de 30 minutes et au bout de 15 minutes il était déjà à 7 sur 10 tu vois il avait déjà baissé on travaille sur le symbole de ce que c'est que cette douleur etc on commence à changer les choses et à la fin il arrive à 0 sur 10 c'est tout fou et à tel point que quand il est parti de chez moi il a voulu attraper la porte avec son bras en écharpe donc c'était pas possible mais ça ça touche vraiment à l'essentiel de mon être c'est à dire que si je ne le devais pas je pense que je pense que la vie serait très grise en fait je serais dans un nuage gris il me montrerait quelque chose donc du coup le sentiment que ça t'apporte c'est de la joie, de l'accomplissement qu'est-ce que tu veux ? c'est de la satisfaction d'être utile ah l'utilité ouais de contribuer aux autres ouais donner ma part et en donnant ta part comme ça tu as le sentiment de réussir ta vie exactement ouais en donnant ma meilleure part surtout oui en la partageant parce que tout ce que je donne en fait je le reçois ça m'apporte énormément de satisfaction aussi de me dire que cette personne là elle est elle est avec son propre esprit elle est arrivée à 0 sur 10 c'est un échange c'est pas juste moi ouais je suis bien d'accord dis-moi Gwenaëlle qu'est-ce qui t'inspire dans la vie ? est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? des citations ? des lieux ? il y a beaucoup de choses qui m'inspirent ce qui m'inspirent c'est vraiment comme tu le dis c'est déjà les gens qui sont proches et qui ont une sagesse et qui vont nous la partager tout de suite et là je dirais qu'à une période de ma vie étant HPI et tout ça il y a une période où je ne sais pas comment ça s'est passé dans mon égo mais ça a donné ça moi je sais je sais moi je sais moi je sais donc j'étais fermée à tout apprentissage et à un moment j'ai fait toi tu te tais toi mon égo tu te tais et tu ne sais rien même si toi tu crois que tu sais moi je ne sais pas ok et du coup ça m'a permis d'apprendre de tout le monde comme ça et même d'apprendre des animaux la dernière fois j'étais assise avec mes chats et tu sais parfois le soir avec la période qu'on a d'été et tout ça on peut passer un moment très calme assez long le soir assise sur son perron avec juste à rien faire il y a juste à écouter le silence vous avez mes chats qui étaient avec moi qui profitaient de ce moment là et elles ne profitent pas du tout comme nous humains en fait elles étaient très présentes à ce silence là alors moi je suis en train de lâcher plein de trucs elles ne lâchaient rien elles étaient plus beaucoup plus présentes dans le silence et dans la vigilance et j'ai appris elles m'ont appris en fait à retrouver cette présence là et j'ai compris une partie de mon monde émotionnel grâce à ça et puis ce qui m'inspire aussi c'est les gens qui se battent enfin qui se battent les gens qui dans notre société ont vraiment un esprit ouvert et du discernement et qui sont capables d'amener des grands débats et d'amener des choses qui vont nous aider et j'avoue que dans l'inspiration et après j'ai énormément de enfin voilà mon mentor j'ai pas mal de mentors j'aime beaucoup David Lefrançois j'aime beaucoup Yannick Alain aussi qui est un de mes mentors j'aime beaucoup Olivier Aucaire qui est vraiment quelqu'un que je suis énormément mais après il y a aussi tous les américains en développement personnel il y a Louise Hay qui j'aime beaucoup mais ce qui m'inspire c'est plus les gens qui sont proches de nous et qui vont avoir cette sagesse à nous partager comme des voisins qui vont te donner un conseil de jardinage ou à j'ai une amie la dernière fois comme je suis bouddhiste et elle aussi dans mon jardin j'avais pas mal de fraises et tout ça et puis je voulais mettre des plaies et je me disais je voyais tout ce qu'ils faisaient manger par les limaces et et les escargots et j'avais même des plantes à peine sorties qui se faisaient ratiboiser et c'était assez dur à vivre et en même temps je pouvais pas les empoisonner puisque c'est contraire à ce que je pense et c'est un peu j'ai tout essayé mettre de la cendre et mettre des copeaux et mettre des coquilles ce que tu veux bon bref et en fait elle m'a dit tu sais c'est tout simple tu prends un bocal tu sors à la tombée de la nuit elles vont être là hop tu les mets dans un bocal et tu les amènes dans la forêt là où ça ne vient de personne et elle m'a dit petit à petit il y en aura de moins en moins et c'est ce que j'ai fait vraiment je l'ai fait parce qu'elle m'a convaincue c'est une sacrée sagesse ça m'a vraiment rendu un grand service tu vois et c'est intéressant parce que donc effectivement c'est l'utilité aussi de bonheurs anonymes et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça permet aussi de j'ai eu une personne qu'on a rencontrée comme ça qui appuyait cette thèse c'était que du coup ça permet de diffuser aussi toute l'oralité de génération en génération des savoirs des transmissions de tout plein de choses que sinon on oublierait et donc c'est pour ça que c'est important effectivement de prendre conscience de tout le savoir qui nous entoure et pouvoir le diffuser c'est intéressant tout ce que tu nous as dit merci Gwennel parce que je retiens l'humilité la pleine conscience l'ouverture d'esprit merci beaucoup pour tous ces conseils c'était très inspirant quel conseil du coup donnerais-tu à quelqu'un justement qui souhaiterait arriver là où tu en es ta réflexion pour un adulte un ado n'importe peu importe moi la première chose c'est vraiment justement pour pour arriver à l'ouverture et donc ça demande vraiment de l'humilité l'humilité c'est vraiment ça je pense que la première chose c'est d'abord sortir de ses propres problèmes déjà faire le nettoyage du passé parce que sinon en fait on va se renfermer on va se créer une carapace et même si on a cette beauté intérieure ça va être difficile de l'ouvrir et de laisser rentrer les émotions des autres et justement leur beauté leur sagesse leur lumière donc je pense que c'est bien de se faire aider beaucoup d'introspection beaucoup de travail sur soi je préconise dis-moi Gwenaëlle est-ce qu'il y a une habitude particulière qui te personnalise c'est ça en fait c'est travailler sur soi trouver l'harmonie l'équilibre la méditation tout ce qui est travailler sur soi je fais beaucoup beaucoup ça d'accord quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire découvrir ou partager dans ta vie on serait tenté de dire l'hypnose humaniste mais en plus c'est vrai c'est à dire qu'il y a eu un basculement de ma vie grâce à ça un complet basculement de ma vie après il y a le bouddhisme aussi qui m'a amené beaucoup mais ça ça m'a amené plus un soutien et un support et l'hypnose humaniste m'a amené un complet basculement au départ j'avais commencé à me former en hypnose ériksonienne et il y a dans la formation je trouvais que ça me manquait la formation qui était comme ça ça me manquait d'éthique il y avait plein de petites choses qui se passaient et je me disais non on ne peut pas faire ça non non parce que c'est pas normal pour moi et à la fin j'ai quitté cette formation en me disant il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne et j'ai pris mon téléphone parce que je savais que la personne qui formait avait été formée par Olivier Leca et donc j'ai appelé j'ai appelé l'institut de diplose humaniste et le fait d'avoir fait ça je me suis inscrite et quand je suis arrivée dans la formation en fait quand je me suis assise le premier jour à la chaise de la formation j'ai eu une complète révélation où j'ai compris complètement pourquoi j'étais là en fait ça m'a vraiment fait basculer vers ok il y a des possibilités de changer de niveau de vie en changeant de niveau de conscience parce que j'ai beaucoup voyagé je suis allée en Inde je suis passé un mois et demi là-bas j'y retourne de temps en temps ça c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup je suis allée au Brésil je suis allée en Guyane je suis allée un peu au Chili je suis allée un peu partout dans le monde et pour moi l'Inde en revanche c'est le plus beau le plus bel endroit pour moi mais je pense que c'est vachement personnel en fait tout ça et après l'hypnose humaniste aussi ça peut être personnel mais en tout cas c'est un outil que je peux partager avec tout le monde en tout cas et la deuxième chose qui m'a vraiment amenée énormément de bonheur c'est le réseau aussi avec l'école de marketing éthique la Nouveau Business School voilà et c'est ça le réseau des gens c'est une vraie ressource de pouvoir partager avec les autres partager et repartager et encore et d'avoir le soutien et de soutenir c'est vrai qu'on l'oublie souvent mais le réseau c'est important j'ai l'impression que nous en tant que femmes on a plus de freins dans ces réseaux-là alors que c'est une richesse extraordinaire mais bon c'est sociétal c'est culturel c'est compliqué mais effectivement c'est une grande richesse dis-moi à ton tour après avoir eu 16 ans quel conseil donnerais-tu toi à un jeune de 16 ans ou de 14 ans à toi de voir pour les ados je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément par rapport à notre époque aujourd'hui mais quand on est ado on a besoin de prendre confiance en soi et de prendre confiance en les autres et je leur dirais aussi d'oser en fait d'oser assumer leurs différences qui ils sont pleinement voilà et parce que c'est ça leur force peu importe ce que ce soit et de continuer à cultiver ça voilà je leur dirais ça j'ai un jeune que j'accompagne enfin j'en ai d'autres mais là c'est quelqu'un qui a décroché scolairement et en fait quand il me parle de monter un tout petit restaurant quand tu vois un truc à rigueur avec livraison à domicile et tout c'est tellement enthousiasmant quand il en parle que voilà moi je pense qu'il y a des jeunes comme ça quoi qu'ils aient dans les mains il faut absolument qu'ils aient confiance en eux et qu'ils assument leur différence et qu'on les aide à inscrire là-dedans oui c'est intéressant c'est intéressant cette notion de différence et d'essayer de trouver des moyens de les aider les moyens des outils pour les aider d'accord dis-moi Gwenaëlle quand tu as le moral qui vacille qu'est-ce que tu fais déjà quand j'ai une belle baisse de morale et que ça vacille déjà je vais changer d'énergie je ne vais pas rester dans cette énergie-là parce qu'en fait elle peut perdurer et même se nourrir tu vois comme un cercle vicieux donc je vais casser le cercle en fait donc je vais changer d'énergie donc ça peut être juste aller se faire une balade si c'est possible changer d'air changer de lieu changer d'activité voilà ça c'est la première chose que je vais faire après je vais aussi respirer profondément ça dépend si ça vacille parce que c'est un gros coup de stress enfin tu vois où le temps c'est rétréci et du coup on a besoin de respirer ou si c'est une baisse de morale et tout ça je pense que aussi actuellement on a besoin énormément d'ancrage en fait plus on est ancré plus les émotions elles circulent peu importe quelle qu'elle soit qu'elle nous appartienne ou pas voilà l'ancrage c'est vachement important donc je vais je vais respirer peut-être aller faire un petit vide peut-être faire un nettoyage énergétique aussi parfois aussi c'est super bien de sentir une lourdeur ah bah c'est une lourdeur ok bah je peux l'enlever cette lourdeur et du coup je vais la donner à un arbre qui est là qui aime bien ça et l'ancrage c'est exactement le même apprentissage qu'on va faire d'ailleurs si c'est un outil que je peux donner aussi j'en ai créé une gratuite des séances d'ancrage et c'est sur une appli qu'on peut avoir en plus sur les sur les smartphones donc tu peux l'écouter tu vois et ça s'appelle l'insight timer l'appli qui est gratuite et c'est une séance d'ancrage où justement tu vas encore apprendre avec ton corps à faire redescendre tout ce qui pourrait être émotionnellement long et inutile et à délester comme font les arbres avec leur feuille d'automne et tout ça et puis la deuxième ressource enfin la deuxième chose et c'est la première ressource c'est de parler aux amis d'aller les appeler on les dérangera jamais on dérange jamais les gens quand on leur demande de l'aide on les valorise c'est vraiment un message que je voudrais faire passer on dérange jamais les gens quand on les appelle quand on leur demande on les valorise et si c'est pas le bon moment c'est un conseil que je peux donner là-dedans aussi si c'est pas le bon moment prenez trois personnes en fait avec qui qui serait susceptible d'aider et si la première elle a pas le temps il y en a au moins deux derrière donc il n'y a pas de frustration là-dedans ça est l'ancrage et c'est drôle parce que les réseaux et les demandes d'aide c'est aussi quelque chose qui peut paraître compliqué à certaines personnes et donc c'est intéressant de pouvoir et le rappeler et de donner des astuces merci Gwenaëlle c'est très bien merci ouais je suis tout à fait d'accord avec ça je l'ai vécu aussi cette timidité de ne pas déranger on dérange jamais alors dis-moi ça va être la dernière question de cette rencontre quelle est ta raison d'être ? alors moi ma raison d'être du coup c'est l'éveil des consciences très bien vraiment ça d'accord est-ce que tu peux nous en dire un peu plus enfin tu nous en as déjà dit beaucoup l'éveil des consciences qu'est-ce que qu'est-ce que ça te procure jusqu'où t'as envie d'aller est-ce que tu penses que tu feras ça toute ta vie cette raison d'être elle est fluctuante ou elle est pérenne je pense que c'est une raison d'être qui sera là après ma vie qui continuera encore ouais ouais c'est-à-dire que j'ai fait le vœu étant bouddhiste alors bouddhiste mais c'est vraiment un grand mot c'est-à-dire que maintenant souvent en fait on est d'abord spirituel et ensuite on choisit quelque chose qui va nous faire grandir d'accord donc moi c'est ça et du coup ce choix il est vraiment il est vraiment pérenne complètement pérenne complètement vécu complètement conscient et qu'est-ce que je peux en dire plus que c'est un travail dans lequel parfois on peut se sentir seul parce qu'on est complètement responsable de chaque aspect de soi et de chaque évolution ou non-évolution mais c'est seulement sur des périodes c'est-à-dire qu'il y a des périodes charnières où cette transformation va devoir se vivre seul un peu comme quand on meurt en fait on meurt seul mais en fait on n'est pas seul très très court instant on est seul on est très vite accompagné en fait bon très bien écoute Gwenaëlle cette interview se conclue est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais ajouter ou je dirais prenez soin de vous prenez soin de vous et continuez à grandir génial merci beaucoup merci beaucoup Gwenaëlle de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview d'ici là soyez heureux au revoir basse-t-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z Sous-titrage ST' 501